Bonjour à tous, c'est parti pour la réaction à l'épisode 2 de World Beyond. Effectivement, vous l'avez vu, je n'ai pas été vraiment déçu du premier épisode de cette saison 2. Alors attention, ce n'est pas incroyable, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais je dois admettre que je n'ai pas passé un mauvais moment et j'avais hâte de découvrir la suite, de savoir ce qu'on va raconter et il y a encore cette curiosité. Donc je ne vais pas parler pendant 107 ans, on est parti, let's go ! C'est vrai qu'il y a des épisodes de 50 minutes, mais elle est repognardée encore là ! Mais donc, ils sont sur le périmètre. Alors juste, petite coupure, quand je vous parlais du périmètre, en fait, le périmètre, c'est le nom de la communauté d'Indira. Dans le premier épisode, avec la traduction, je croyais qu'en fait, c'était un périmètre que le CRM ne dépassait pas, mais pas du tout. En fait, le périmètre, périméter, en gros, c'est le nom de la communauté où sont Will, Félix et Iris, tout simplement. Donc en fait, le CRM n'a absolument pas de périmètre, le périmètre, c'est le nom, en gros, de la communauté où sont nos amis. Voilà, tout simplement. Et là, bim, dans l'œil de Félix. En fait, la civilité république, ils sont vraiment partout où c'est... Oh non, techniquement, ils ne savent pas où ils sont, sauf qu'on a bien vu que peut-être que si. C'est dommage que la bande-annonce et spoil la moitié des intrigues. Par contre, ce serait bien qu'on boire autre chose que des cuisines à la civilité publique. Oh non, il ne fait pas semblant, il ne sait pas pleurer. Ah, elle est vidée, il est vivant maintenant. Iris, elle a pris du galon quand même. Ah bah non. Il faut se douter un peu quand même. Eh oui, on aimerait bien savoir. Mais attendez, ils n'ont pas tué 100 000 personnes pour une seule fille. Le voilà, celui-là. Il ne sait pas mentir, lui. Ouais, donc là, ils sont dans la civilité république, là. Non, du coup. On doit être à l'extérieur des murs, là. Et en vrai, ça n'a aucun putain de sens. En fait, ça aurait un sens si on savait pourquoi ils ont détruit ces communautés. Ouais, ça va sûrement péter en interne, quoi. On a beaucoup le plan d'intérieur, mais pas beaucoup d'extérieur, hein. C'est dommage. En fait, je ne ressens pas... Le côté où ils sont censés être 200 000. Ouais, ils vont l'envoyer faire le sale boulot, quoi. À mon avis. Putain, ça explose des crânes. Silas, il a l'air tellement déconnecté. Une bonne bouillabaisse. Il y a tellement de questions à le laisser sans réponse que ça m'énerve. Ok. Ouais, donc ils essayent de trouver une solution à ce problème, d'accord. Des petites expériences pour savoir d'où provient le virus zombie, quoi. Non, mais à mon avis, elle est observée, hein. C'est sûr. Elle croit les gens sont cons, ou quoi ? Je suis Mason. Non, warning, Simon. Ouais, ils prennent leur merde très sérieusement, ici. Ils ne veulent pas les aider. Pourquoi, pourquoi je veux... Ça n'a aucun sens. J'aimerais bien voir la gueule du plan. Oh, merde. Ouais, donc ils se connaissent bien. En fait, il s'agirait juste de tout fouiller, et c'est bon. Ils n'y seront plus comme par hasard. C'est le temps pareil. Mouais. Bon, on est à 32 minutes d'épisode, c'est sympa, mais c'est encore très long, je trouve. Je ne sais pas, ce qui compte sur eux, pour trouver un remède, enfin trouver la cause de... Elle est vraiment amoureuse, là. Mais je pense qu'elle se doute de plein de choses, elle. Un petit copain ? Mais ils ne se font pas cramer à rester dehors comme ça. C'est radical, hein ? Je pense qu'elle tombe amoureuse du docteur, finalement. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, toujours, c'est long. Ça rame beaucoup, je trouve. Des petites réponses à nos questions, mais encore une fois, on est dans le flou sur beaucoup de choses, et je me dis déjà, à l'épisode 2, il ne reste que 8 épisodes de cette dernière saison. On va, ça se trouve, remplendre plein la gueule les 3 derniers avec un max d'informations, mais c'est vrai que je trouve ça assez léger. Écoutez, j'ai quand même plutôt apprécié, malgré un rythme vraiment un petit peu encore, une fois, compliqué. Peut-être moins que le premier, puisqu'on voit plein d'autres personnages. On continue avec Iris et Félix, donc, qui se cachent de la Civic République. Félix, Iris et Will ont sûrement l'intention d'agir, mais pour l'instant, ils ne le font rien, c'est normal, de toute façon, ils ne peuvent rien faire. C'est assez drôle de les voir se balader un petit peu autour de cette communauté, alors qu'on sait qu'ils sont recherchés. Bon, voilà, c'est pas très grave, mais des petits détails à la con, comme ça. De l'autre côté, on va avoir Hop, donc, qui découvre un petit peu la Civic République. Ce qui est dommage, et je l'ai dit dans la réaction, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'on est dans une communauté avec 200 000 personnes. C'est vrai qu'au niveau de l'immersion, j'ai un peu de mal, mais donc, on découvre bien que la Civic République fait des tests, on l'avait compris en saison 1, mais cette fois, on te le dit. Ils cherchent à comprendre d'où vient ce virus. Du moins, ils cherchent la cause de ce grand problème. Donc, là-dessus, c'est OK. À mon avis, celle qui est censée, voilà, espionner le docteur Bennett, et maintenant sa fille, tombe amoureuse de lui. Donc, à voir par la suite si elle ne va pas se retourner contre le CRM, la Civic République, ou leur expliquer qu'il y a des choses qui ne vont pas. Le docteur Léo cherche toujours à comprendre un petit peu aussi ce qui se passe autour de la Civic République, parce qu'on a bien compris que c'était vraiment un endroit très fermé. un endroit aussi qui cherche à s'étendre. On l'a bien vu avec Silas, qui a l'air d'avoir rencontré le petit copain de Huck. Je trouvais ça assez cool, le fait qu'il nettoie les zones en les attirant, voilà, qu'on nettoyait un petit peu tout ça et s'étendre. Mais on est toujours dans le flou avec nos personnages. J'ai un peu de mal à me dire que la Civic République n'aime toujours pas trouver Félix et les autres. Enfin, je veux dire, les mecs ont des hélicoptères, ils sont partout, même dans les périmètres où ils ne sont pas censés y être. Ils ne les ont toujours pas trouvés, mais bon, dans la bande-avance, on a bien compris que ça va se passer. Mais bon, je ne vous cache pas que, bon, pour l'instant, deux épisodes, voilà, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas incroyable non plus, c'est-à-dire que je n'en suis pas là à me taper le cul par terre, mais je ne déteste pas, je me fais un peu moins chier qu'en saison 1, parce que disons qu'on garde en fait, à chaque épisode, cette intrigue, cette curiosité pour savoir où est-ce qu'on va. De toute façon, vous savez que j'en parle un petit peu plus en détail le soir des lives, mais World Beyond continue sa petite lancée. Je pense qu'à mon avis, ça va s'intensifier d'épisode en épisode. On le voit bien avec la découverte du petit copain de Huck où toutes les petites tensions qui commencent à s'installer entre le docteur et le Bennett qui se posent plein de questions. Elisabeth qui doit justement le gérer et chercher Félix et les autres. Félix et les autres qui, eux, vont essayer de retrouver Hope, Silas qui débarque dans un endroit un petit peu surprenant pour lui et on ne sait toujours pas où est Elton. A mon avis, les choses vont s'intensifier, c'est sûr. J'espère qu'à l'épisode 3, on passera un petit peu à la vitesse supérieure et au moins qu'on nous offre des petits cliffhangers de fin, parce que c'est vrai que je trouve que les fins d'épisodes de World Beyond, c'est un peu fadoche. Mais bon, on en parle donc lundi soir en live. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.